... Depuis le mai, nous avons commencé les travaux. Comme toujours, la question relative aux affaires de financement, c'est une question très importante parce que c'est les nerfs de la guerre. On ne peut pas lutter contre le changement climatique si on n'a pas assez de financement pour le faire. De toutes les façons, cela a été bien compris depuis le départ, depuis la naissance de la Convention 4 des Nations Unies sur les Changes Mathématiques. Dans son article 4.3 et dans son article 11, la Convention a bien établi les règles du changement climatique. Une fois que les causes ont été établies et qu'il a été attribué, c'est qu'on a constaté cet écart du changement climatique depuis la révolution industrielle. Donc, les pays développés qui l'ont posé se sont entendus et sont entendus avec les autres parties pour qu'ils puissent fournir des moyens de riposte, des moyens de riposte aux pays en développement. pour que non seulement ces pays ne suivent pas la même trajectoire polluante dans leur politique de développement, mais aussi pour leur donner des moyens de pouvoir s'adapter aux impacts, aux effets qui déjà commençaient à les impacter, à empêcher un développement continu. Et c'est pour cela que dans cette négociation, il y a deux trajectoires. Il y a la trajectoire adaptation et la trajectoire atténuation. L'atténuation, c'est pour diminuer les émissions et adapter, c'est pour vraiment faire face à sa vulnérabilité. Disons, réduire sa vulnérabilité face aux impacts. Donc, des pays comme le Sénégal, qui font partie du groupe africain, du groupe africain dans les négociations, s'occupent beaucoup plus de comment s'adapter. Et c'est ça qui fait un peu la difficulté dans la négociation du financement, parce que les partis qui sont les pays développés, eux, sont beaucoup plus concernés par l'atténuation du milieu des émissions. Donc, comme toutes les années, comme toutes les copes, les questions relatives au financement ont été abordées sous différents points de l'agenda. Ces points de l'agenda sont d'abord sur le comité permanent de finances, sur le rapport du Fonds pour l'environnement mondial, qui est un des mécanismes financiers de la Convention, sur le rapport du Fonds vers le climat dont tout le monde parle, et encore sur la manière de faire, disons, une compilation, en amour et en aval, des flux financiers relatifs au financement. Comment est-ce que les pays développés, combien est-ce que les pays développés ont donné aux pays en développement en termes de financement. Et sur ça, il y a des difficultés d'interprétation, peut-être, ce ne sont pas des difficultés qui peuvent empêcher qu'on arrive à un accord, mais il y a des difficultés d'interprétation qui font durer les négociations. Mais je pense qu'à la fin, on va s'entendre. On n'est pas encore en huit parcours, mais durant ces quatre jours, on a essayé de nettoyer un peu les textes sur des mots, des phrases, des tournures, des verbes. C'est toujours dans le système des Nations Unies, ça c'est très important. Mais en tout cas, on a la substance, on sait exactement là où on va arriver. Ce que nous, nous évitons, en tout cas, nous les pays en développement, et le groupe africain en particulier, qui est aussi fait partie du groupe G77 plus la Chine, ce que nous essayons d'éviter, c'est que, si vous vous rappelez, il y a ce qu'on appelle l'accord de Paris. Et l'accord de Paris, en fait, n'aurait pas pris le nom de l'accord de Paris si on avait réussi quelque chose en 2009 à Copenhague. Malheureusement, il y a eu un échec à Copenhague et puis les choses ont traîné jusqu'à Paris. Donc l'accord de Paris est devenu aujourd'hui le nouveau, disons, le document de référence dans ces négociations. Mais en principe, il ne peut pas, cet accord ne peut pas remplacer la convention. Donc nous, ce que nous évitons, c'est que des interprétations dans les affaires relatives au financement soient amenées dans l'accord de Paris pour faire effacer la responsabilité qui incombait aux pays développés d'accompagner les pays en développement, de leur donner les moyens de riposte. Parce que si on accepte cela, l'accord de Paris n'a pas en soi-même une clause contraignante. Alors que la convention, avec le protocole de Kyoto, on avait pu faire en sorte qu'il y ait une clause contraignante sur les pays à qui on avait attribué la responsabilité de ce qui nous arrive. Donc c'est ça qui fait un peu la difficulté parce que c'est comme, c'est-à-dire dans un pays, quand vous votez une loi, il faut regarder quelle est la constitutionnalité de cette loi par rapport à la constitution qui est le document fondamental du pays. Et c'est ça que nous essayons de vraiment pousser. et nous avons des bons négociateurs. Notre groupe est bien organisé. Nous n'avons pas de problème sur ça.